Le PSG taille patron à la route de Lorient face à Rennes avec un succès 3 buts à 1. Le premier but est inscrit par Thiago Mota, une belle frappe du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation qui trompe Benoît Costil. Le deuxième est l'oeuvre de Zlatan Ibrahimović sur pénalty, contre-pied parfait. Deux buts à zéro pour le PSG et quatorzième but de la saison pour Ibrahimović. Les parisiens auront une légère frayeur suite à la réduction du score de Romain Alessandrini sur Coufranc. Petite faute de main au passage de Salvatore Sirigu. Mais le PSG va finalement s'imposer 3 buts à 1 grâce à Cavani son douzième but. La paire Ibrahimović-Cavani, c'est 26 buts au total. Calais derrière le PSG, Monaco assure également avec une cinquième victoire consécutive 2 à 0 à Guingamp grâce à Anthony Martial, bien servi par Rames Rodriguez. Le Colombien distille une autre passe décisive sur corner et à la réception Lévin Kurzawa. Victoire 2 à 0 des hommes de la principauté. Défait à Bordeaux la semaine dernière. Lille a pourtant été cueillie à froid également à domicile face à Bastia avec l'ouverture du score très tôt de la troisième minute par Ludovic Genest. Mais au quart d'heure de jeu légèrement dépassé, les Lillois vont revenir par l'intermédiaire de Salomon Calou. L'Ivoirien retrouve le chemin des filets après 8 matchs d'abstinence. Quelques instants plus tard, Calou va même s'offrir un doublé avec cette frappe du gauche sans contrôle qui vient se loger sous la barre transversale de Mickaël Landreau. Du spectacle au stade Gerland pour ce centième Olympico. Lyon est bien rentré dans cette partie au quart d'heure de jeu avec ce but plein de finesse tout en toucher d'Alexandre Lacazette. Sa neuvième réalisation. Lyon va ensuite doubler la mise. Le beau travail de Bédimo profite à baffer Gomis pour tromper Steve Mandanda. 2 à 0 pour Lyon. Mais dans les arrêts de jeu de cette première période, le but d'André-Pierre Gignac va complètement relancer la rencontre. L'erreur de Rémi Vercoutre profite aux Marseillais. Et Vercoutre ne va pas être exempt de tout reproche sur ce coup franc de Thauvin. De partout, score final. Bordeaux est en pleine réussite actuellement malgré l'ouverture du score de Valenciennes grâce à Tongo Dumbia. Bordeaux va réagir dans les instants qui suivent grâce au pénalty de Jussier qui prend contre pied Nicolas Pento. Et un quart d'heure de la fin, Bordeaux va inscrire un second but par l'intermédiaire de Nicolas Maurice Belay. Son deuxième but, Bordeaux s'impose 2 à 1 et grimpe à la quatrième place du classement. Nantes est surpris pour la quatrième fois de la saison à domicile face à des Toulousains valeureux qui ouvrent la marque en deuxième période grâce à Etienne Didot. Le deuxième but du TFC est signé Agpa Agpro, mis sur orbite par Martin Bresswaite. Et les Nantais vont réagir mais un peu tard. La frappe de Papi Djilobogi réduit l'écart mais ce sera insuffisant pour les Nantais qui s'inclinent 2 buts à 1 à domicile. Malgré l'arrivée de Roland Courbis sur le banc de Montpellier, il n'aura pas eu de miracle à la Mosson puisque Saint-Etienne s'impose 1 à 0 sur ce centre de Goulam. C'est Max Alain-Gradelle qui propulse la balle au fond des filets de Geoffrey Jourdren. Saint-Etienne s'impose 1 à 0 en héros. Ajaccio n'y arrive décidément pas. Nouvelle défaite des Corses à domicile face à des Lorientais irrésistibles. Cinquième victoire d'affilée pour les Merlus. Le premier but est inscrit par Vincent Boubacar, son dixième but cette saison. Pourtant Ajaccio va réduire la marque. Le service d'Angebar et le tacle de Salim Arrache pour l'égalisation juste avant la mi-temps. Un but partout. Mais en seconde période, les Lorientais vont faire la différence. Le jeu collectif, la passe de Barthelmé pour Jérémy Eliadière. Deuxième but de la saison pour Eliadière. Lorient s'impose 2 à 1. Après sept défaites consécutives, les Niçois retrouvent enfin le chemin de la victoire. Un court mais précieux succès 1 à 0 qui suffit au bonheur des hommes de Claude Puel grâce à la réalisation d'Eric Botteac qui devance Corchia et trompe Pierrick Croce. En revanche, pour Sochaux, c'est toujours aussi compliqué. Les doublistes sont englués à la dernière place. Evian, tombeur du PSG il y a dix jours ici même au parc des sports d'Annecy, pensait s'offrir une deuxième victoire consécutive à domicile. Suite à cette ouverture du score de Jonathan Mensah, le défenseur central ghanéen. Mais dans les arrêts de jeu, 91ème minute, c'est Floyd Haïté qui va doucher les espoirs des Evianais avec cette frappe au premier poteau. Grosse erreur dans de scène, score final, un but partout entre Evian et Reims. Un total de 26 buts au terme de cette 18ème journée. Les victoires à l'extérieur de Saint-Etienne à Montpellier du PSG face à Rennes. Match nul entre Lyon et Marseille. Bordeaux continue de bien fonctionner avec une victoire 2-1 face à Valenciennes. Le PSG est seul leader avec deux points d'avance sur Monaco et quatre sur Lille. Les Girondins se hissent à la quatrième position. Nantes glisse à la cinquième et Marseille est à 11 points du podium. Dans la deuxième moitié, Montpellier est aux portes de la relégation. Dans la zone rouge, Valenciennes, Ajaccio sont toujours bons derniers. La prochaine journée en ouverture, Monaco reçoit Valenciennes. L'affiche intéressante entre Saint-Etienne et Nantes. Toulouse reçoit Guingamp. Et le dimanche, Marseille accueille les Girondins de Bordeaux. Le PSG, le choc face à Lille. Les Girondins de Bordeaux, Corsé de Bordeaux.